Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Aphronite consacré à quelqu'un qui a opté pour l'amour, la chanson, pour faire face justement aux difficultés de la vie et à ses injustices. Lui c'est Little Guerrier, il est de retour avec un bel album qui s'appelle tout simplement Shining, comme il est lui-même. Comment allez-vous ? Je vais bien. Shining dans votre cœur et partout ? Partout, mon cœur, dans mon sang, dans l'esprit. Et cette arme-là, vous la portez depuis votre tendre enfance. Oui. Vous défendre avec la musique et surtout une musique faite avec amour. Merci beaucoup d'être là et nous vous souhaitons la bienvenue à Afronite. Merci. Souvenir, souvenir, parce que l'amour, vous prenez l'amour déjà à vos débuts. Et c'était sur une scène, un moment que vous n'avez sûrement pas oublié. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était où ? C'était à La Rochelle-Canada En quelle année ? En 2008. C'était à La Rochelle, en 2008. Cette scène, cette chanson. Et pas seulement ça. Vous représentez la Guyane. Si. Qui n'est pas votre pays d'origine. Si. Comment vous avez vécu ce moment-là ? Eh bien, c'était honorable. C'était très honorable. Parce que c'est la Guyane qui a propulsé ma carrière. C'est la Guyane que tout a commencé. C'est la Guyane qui m'a permis de vivre mes rêves. Alors, quand on est sur la scène, à ce moment-là, avec cet orchestre, avec ce public qui est tout acquis à votre cause, et qui chante Black Woman, même si la plupart du public est kakosien, est européen. Est-ce que là, vous pensez au Suriname ? Vous pensez à la Guyane ? Vous pensez à votre enfance dans le ghetto ? Ce que vous avez vécu ? Je pense à l'enfance. Je pense aussi à... Parce que nous, déjà, nous, en tant que Black Man, on a vécu. Mais le Black Man a encore plus vécu. Et... Si on dit vécu, les difficultés. Les difficultés. À élever les enfants, à supporter le mari. Et puis surtout, déjà, la femme en lui-même, il fallait tout demander à l'homme. Mais le Black Man, non seulement il faut demander à l'homme, il faut demander à la société. Donc c'était une pression plus. Donc c'était une manière de moi, pour moi, à valoriser, à redonner confiance à cette Black Woman. Et puis à dire aux hommes que si nous, en tant que Black Man, on ne se supporte pas notre Black Woman, comment on va réussir à les élever ? Et aller de l'avant. C'était ma manière de... Mais vous-même, artistiquement parlant, c'était un peu une consécration que d'être là. C'est ça qui a aussi populisé ma carrière. C'est à partir de ce moment-là que je me judie que je peux m'en sortir. C'est ça qui va être l'opportunité de moi de devenir quelqu'un dans la vie. Premier album solo et puis une tournée internationale jusqu'à cette scène de La Rochelle. « Natural Mystique », comment cette chanson de Bob Marley a eu un impact sur vous ? Tout simplement, moi, les gens ne le savent pas, mais dès 11 ans, j'ai été quelqu'un qui vivait seul. À 11 ans, il fallait que je sache comment je vais manger, à 11 ans que je sache comment je vais aller à l'école, trouver mes... Il fallait que je me débrouille dans cette situation précaire. Et à 12 ans, lorsque tu écoutes Natural Mystique avec une grosse base et avec un message qui est un peu mystique à la fois, mais qui est là, donc Bob Marley dit « If you listen carefully, you shall hear ». Donc, du coup... Si vous écoutez attentivement, vous vous entendrez. Exactement. Donc, du coup, c'est la voix à l'intérieur qui m'a parlé et je pense que ça m'a profondément touché de trouver un autre moyen de m'en sortir. Et le seul moyen, c'était chanter ? Chanter, faire des choses positives, faire du travail pour les voisins. Autre chose que la vie qu'on connaît, les mauvais chemins, donc la drogue, etc. Et justement, quand on parle de ghetto, parce que c'est un mot que certaines personnes emploient comme ça, comme si c'était un mot à la mode, c'est quoi la difficulté de la vie dans un ghetto ? Eh bien, nous sommes laissés à nous-mêmes. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Dans le ghetto, si par exemple, tu sors du ghetto pour aller chercher du travail, le fait que tu donnes le nom de ton quartier, tu ne trouveras pas ton travail. Puisqu'on considère que nous n'avons pas d'éducation, nous n'avons personne, nous n'avons pas cette mentalité ou cette méthodologie pour pouvoir s'en sortir de la société dite. Et c'est pour ça que vous avez quitté le Suriname pour aller en Guyane ? Oui, parce que je me suis dit que peut-être là-bas où les gens ne me connaissent pas, je n'ai pas le même environnement, je peux avoir une autre chance. Et puis la famille aussi. Ma mère n'était pas ni au Suriname, mes frères et soeurs, ils étaient tous partis. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter cette chance-là. Vous aviez quel âge ? Quand je suis arrivée en Guyane, j'avais 17 ans. 17 ans. C'est-à-dire que vous avez déjà vécu de vous-même pendant 6 ans, avant de débarquer là-bas en Guyane. Aujourd'hui, chez vous, c'est où ? C'est la Guyane, c'est le monde du Mahoni, c'est la nature. Comme je dis, je me sens bien chez moi. Vous vous sentez bien chez vous. Quelle est la valeur que vous accordez à un sourire aujourd'hui ? C'est la joie, être heureux, ça transmet aussi la positivité, ça apaise les esprits. Ces deux messages sont contenus dans deux de vos chansons qu'on va écouter, « Chez moi » et ensuite « Smile for me ». « Little Guerrier ». « Où que j'aille, je n'oublie pas d'où je viens. N'a pas d'attachement car rien ne m'appartient. Dès qu'il y a des bonnes vibes, je profite bien. De la jalousie, je reste loin. Ce n'est pas facile, mais je contrôle mon destin. Je reste réel et poursuis mon chemin. Vive le jour pour voir le monde. Oh, je me sens tellement bien quand je suis chez moi. Il ne me manque plus rien quand je suis chez moi. Même si c'est bien ailleurs, je me reste le number one. Mon être rempli de choix, chez moi. My home is my destiny. My home, my destiny. Smile for me. I know life is forever. I know this love will last forever. Your smile is just what I need, yeah. Full joy, sing with me. I want you to smile, smile, smile for me. I really need you to smile for me, yeah. Life is full with joy. This joy cannot be destroyed. Over and over again, just smile for me. Oh, yeah. Smile for me. You're in the mood, yeah. Now you're feeling the groove, yeah. You keep on rocking, yeah. You keep on dancing, yeah. In the mood, yeah. Now you're feeling the groove, yeah. Keep on rocking, dance with me. Full joy with me, yeah. Smile for me. I really need you to smile. Estrait de son dernier album, Shining. C'est donc ces deux titres-là, chez moi, et puis Smile for me. Alors justement, quand on écoute chez moi, comment je l'ai écouté ? La première fois, je me suis dit, sûrement que c'est une chanson que vous avez éprouvée à cause de vos nombreux déplacements. Il y a eu le mal du pays. Et puis on dit, bon, voilà, il faut que j'écrive ça. Pour amener d'où je viens. C'est ça ? Si, si, si. Je dis souvent aux gens que je me sens, quel que soit l'endroit, j'ai toujours de me retrouver chez moi. Trouver les mêmes valeurs, les gens qui partagent les mêmes énergies, les mêmes positivités. Mais c'est vrai que, chez moi, c'est assez paisible. Parce que le clip a été fait chez vous. Oui. À travers ce clip, c'est votre maison, c'est votre domaine qu'on voit. Oui. Magnifique. Oui. Ça donne envie d'y vivre. Oui. Je présume que le live à Addis Ababa était quelque chose de particulier pour vous. Jouer en Éthiopie. Si. Déjà, c'était un rêve. C'était une envie de visiter l'Éthiopie. Donc, vous imaginez quand je touche la terre. Déjà, j'ai marché pieds nus pendant tous mes séjours. J'étais vraiment sous une autre nuage. J'étais, je dirais même dans mon petit monde. Parce que je suis rastaman déjà à la base. Et aussi, pour moi, la terre entière, c'était l'Éthiopie. C'était l'Éthiopie. Donc, quand on voit là-bas, on arrive à Lalibela, on arrive à Aksum. J'ai laissé l'acier. On arrive dans le palais de J'ai laissé l'acier. Donc, on voit que l'histoire, en fait, elle est vraie. Elle est vraie. Moi, je voulais aussi avoir non seulement cet enseignement de sa majestie, mais je veux aussi voir physiquement, matériellement, comment vraiment cette histoire a vraiment touché la Caraïbe pour qu'on puisse retrouver une identité à nous-mêmes. – Et vous avez retrouvé ça ? – Si. – Vous l'avez retrouvé, je vous crois. Alors, vous prenez le panafricanisme. Quel souvenir vous gardez de votre participation au festival panafricain d'Alché ? – J'ai vu que nous avons, en tant que black man, nous avons tous la même histoire. Nous avons tous eu les mêmes traumatismes. Et le fait de quand même surmonter tout ça, nous avons eu à savoir que tout le monde prône… Nous avons tous le même objectif. C'est un jour d'être libre, libre dans notre esprit, libre dans nos choix. – Débarrasser des chaînes. – Débarrasser des chaînes, de développer, tout en restant humble et sain, parce que nous n'avons pas envie de recommettre les mêmes erreurs. – C'est vrai. – Mais… – Pas de vengeance. – Pas de vengeance. – Passer à autre chose. – Exactement. – Et ensemble. – Exactement, exactement. Et ça, ça m'a vraiment beaucoup touché quand j'ai vu les frères et les soeurs de différents continents, différents pays, qui avaient cette énergie-là et qui se battaient vraiment. – Comment vous ressentez cette africanité, les tels guerriers ? – Je dirais, c'est l'universel. C'est vraiment quelque chose. Nous avons tous un part d'africanité en nous. – Pardon. – Nous avons tous un part d'africanité en nous. Et je pense que de plus en plus, aujourd'hui, je ne suis plus aigri. Parce que le fait de voyager, de voir qu'il y en a d'autres, je pense qu'on doit être fier du travail qui a déjà été entrepris. Mais il faut encore plus, mais on doit déjà être satisfait. – On va maintenant parcourir votre travail parce que vous avez produit des albums. Et puis, je voudrais une appréciation et une impression à chaque album qu'on va énoncer. « Cry Out », c'était en 2007. – Oui, c'est de crier mes souffrances. – Premier album, déjà les souffrances étaient contenues là. Et puis, « Can Cool ». – Eh bien, de maintenir le feu. Ça veut dire que tous les préjugés, tous ceux qui me disent, par exemple, « Rasta va t'emmener aux prisons », tout ça là. Eh bien, moi, j'ai dit, voilà, c'est cet enseignement qui me permet d'être un vrai homme. Je ne vais pas cesser le feu. – Un album beaucoup plus personnel, « I&I », 2009. – Eh bien, I&I, c'est… – 2011, par contre. – 2011, oui. I&I, c'était cet amour que j'avais pour moi. Donc, je n'avais plus cette haine. J'ai appris à m'aimer. – Pamoli, 2012. – Never give up. Continue à brûler le feu. Ne t'inquiète pas. C'est vrai que nous avons des hauts débats. C'est vrai que nous allons être boycottés. C'est vrai que les gens voudront qu'on change. Mais ne t'inquiète pas. Pamoli. – More love, en 2016. – Plus d'amour. More love pour les femmes. More love pour les enfants. More love pour la nature. More love pour aller laisser la ciel. Tout simplement, l'amour. – Quel bilan vous faites de toutes ces productions ? – Eh bien, plus de sagesse pour moi. Plus d'expérience. Et puis surtout, plus de détermination. Plus de motivation. Plus de confiance que j'ai en moi. – C'est dans cet état d'esprit que vous avez entamé la production de Shining ? – Oui, c'est Shining et aussi le reflet. Enfin, c'est plutôt un message à la jeunesse. Vraiment, c'est pour tout le monde. Mais particulièrement à la jeunesse. En leur disant qu'il faut avoir confiance en soi. Plus de confiance en soi. Et de ne pas penser qu'on ne peut pas arriver. Parce que j'en suis la preuve. Je suis sorti d'un trou. Et aujourd'hui, j'embrasse le monde. Aujourd'hui, je voyage. Aujourd'hui, j'arrive à transmettre une bonne énergie positive. Et à vous exprimer surtout. On va maintenant vous écouter Name of Love. Et ce serait justement de l'album Shining. – Sous-titrage ST' 501 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 Quand vous écoutez cette chanson-là, vous voyez aussi l'aboutissement. Vous ressentez l'aboutissement d'une souffrance, d'un travail bien entrepris, bien… Enfin, je suis assez content. Satisfait. Satisfait, voilà. Et puis, c'est aussi ce message fort que je veux donner à la jeunesse pour dire que, regardez, moi j'ai réussi. Vous pouvez aussi. Vous pouvez. Croire en soi, avancer. Et aujourd'hui, ça va pour vous, pourquoi pas pour les jeunes. Exactement. Shining. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501